A Radio Lingadoc de Narbonne, Joanda est connu pour ses chroniques sur les expressions occitanes. Aujourd'hui, c'est en tant qu'auteur-compositeur-interprète qu'il est invité à l'occasion de son troisième album. On se fait tout de suite une petite pause musicale Joanda avec l'extrait de ton dernier album, Milan. C'est le jour qui embrasse tes mains. Pour le Troubadour, les médias de proximité tiennent une place prépondérante dans le maintien de la culture régionale. En fait, il faut déconfiner, il faut surtout déconfiner la culture hors des murs de Paris pour qu'elle arrive dans chaque région. Et donc c'est important d'avoir des médias forts, des médias de proximité pour qu'on puisse parler de ce qui se passe chez nous. Un chez nous, qu'il met en lumière dans son dernier opus solaire, ici un des titres phares, Le Bonheur est fait maison. C'est grâce à des chanteurs comme ça qu'on arrive à faire perdurer cette culture, que les gens aussi s'intéressent à notre culture, pas seulement par un biais pédagogique. La musique, c'est une façon très ludique d'apprendre l'Occitan, d'en apprendre les valeurs et puis de les faire rentrer dans notre quotidien. Porteur de valeurs humanistes, Joanda a pour unique ambition de partager son amour pour notre région et sa langue d'oc qui les graine au fil des notes, au rythme de son chiffre traditionnel. J'ai deux cultures, j'ai la culture française et la culture occitane, et ces deux cultures sont en moi. Et du coup, lorsque j'écris ou je compose, ce qui sort au bout du crayon, parfois c'est en occitan, parfois c'est en français, c'est la langue qui choisit son poème. Prochain concert prévu le 18 décembre sur la scène de Baisan, à l'occasion du Noël Occitan.